Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, vous le constatez tous, vous qui faites vos courses, les prix augmentent et pour certains produits de nécessité et alimentaire, ils augmentent de façon substantielle. Bruno Le Maire, notre génial ministre que le monde entier nous envie, ministre de l'économie, déclarait il y a quelques mois, le 6 novembre 2022, dans les Echos, il a réitéré cette affirmation qu'il n'y avait pas de profiteurs d'inflation dans le secteur alimentaire. La main sur le cœur, dans les Echos, le 6 novembre 2022, il nous dit qu'il n'y a pas de profiteurs d'inflation dans le secteur alimentaire. Alors moi, qui suis un consommateur basique, je n'achète que le strict nécessaire, mais qui est un petit faible pour les pâtisseries que je confectionne moi-même, d'ailleurs les gâteaux au chocolat, j'achète régulièrement ce genre de choses. Alors voici l'emballage, voilà, donc évidemment du chocolat pâtissier pour faire des fondants au chocolat. Cette même tablette, identique, en 2013-2014, je l'ai payée 1,20€. Aujourd'hui, enfin hier, j'ai payé pour deux de ces tablettes 9€, donc 4,50€ la tablette. La dimension est exactement la même en largeur, en profondeur, en épaisseur, c'est le même toucher, exactement la même chose. Sauf que, vous vous souvenez, en 2013, cette tablette pesait 250 grammes. Puis, nous sommes arrivés vers les années 2015 à 220 grammes, puis vers les années 2018 à 200 grammes. Et nous sommes restés de 2018 à 2 jours au poids de 200 grammes. Voici le poids de la tablette aujourd'hui, je vous le montre. Voilà, vous avez tous vu, 170 grammes pour une même dimension. Alors, quand vous ouvrez la tablette, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change dans la structure de ce chocolat ? Il n'est pas moins aéré, c'est le même chocolat. Sauf que, au lieu d'être composé de grandes barres de chocolat à découper avec des légères stris, ce sont des petits carrés avec des stris extrêmement profondes. Donc, il n'y a plus de matière dans la tablette au chocolat. Plus, c'est terminé. Donc, diminution d'un tiers du poids et augmentation fois 3. Voilà, si ça, ce n'est pas profiter de l'inflation, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on constate sur beaucoup de produits les mêmes phénomènes, notamment sur les rillettes et ce genre de produits alimentaires, où le creux de la boîte de rillettes augmente de plus en plus. Vous mettez votre doigt dessous, vous pouvez presque toucher le couvercle par l'extérieur. C'est du délire. Ça commence par une marge d'un centimètre de plastique et un creux qui vous permet presque de toucher le couvercle. Quand vous l'ouvrez, il y a en plus un centimètre de gras. Voilà. Donc, les rillettes, exactement le même phénomène. Et les prix ont presque doublé, voire triplé pour les mêmes produits. Donc, voilà. On trouve encore du chocolat pâtissier, pas de cette marque-là, voilà. De certaines marques de discanteurs, chez qui nous allons tous, voilà. Je ne vais pas leur faire de la pub, je ne vais pas prononcer... Alors, ma chaîne n'est pas monétisée, mais je me méfie quand même. Vous savez chez qui nous allons acheter du chocolat, voilà. Il y a Aldi, Lidl... Ah, je l'ai dit ! Ah, bon. Aldi et Tchoum ! Bon. Donc, je vous invite, moi, à boycotter ces produits, évidemment. À faire circuler l'information, bon, évidemment, sur ma chaîne de l'aventurier catholique. Pourquoi je vous parle d'inflation ? Bon, écoutez, il y en a marre de se faire enfler. Sachez qu'il y a quelque temps, j'ai passé quatre mois en Turquie pour le boulot, pour un boulot de marin. Et vous achetez un pot de... Je ne vais pas prononcer le nom... Café soluble de cette marque-là. Il est rempli à ras-bord. Quand vous ouvrez le pot, que vous enlevez l'opercule en aluminium, vous constatez que le pot est rempli à ras. Pourquoi ? Parce que les Turcs sont descendus dans la rue en disant « ça suffit ! » « Ça suffit ! » Voilà. Alors, les arnaques de cette marque-là, il y en a ras-le-bol. Je vous le dis, face caméra, faites circuler l'information et n'achetez plus ces produits. N'achetez plus ces produits. Et ça serait peut-être même bien que nous, Français, nous organisions une manifestation pour dénoncer ces profiteurs d'inflation. Monsieur le maire, la preuve est là. La tablette a triplé de prix, triplé de prix et a perdu un tiers de son poids. Merci. Merci.